Imaginez que vous avez un ballon, jetez-le dans l'air, montrez en utilisant le théorème d'Europe qu'il existait un instant où la vitesse du ballon était nulle. Bonjour, je m'attends dans cette vidéo, je vais vous montrer le théorème d'Europe et après, je vais vous montrer l'interprétation physique concrète pour bien comprendre ce phénomène. Je vais vous montrer la dérivation. C'est quoi la dérivation ? Ou à la fin, bien sûr, on va faire un exercice. Donc, le théorème d'Europe. Au début, je vais vous montrer une petite analogie avec le théorème des valeurs intermédiaires, qui m'enchaîne la vidéo sur la continuité. L'objectif de l'autre, TDI, sert à montrer que des équations admettent des solutions. Comment tout simplement que l'on souffre de f de x est égale à 0 ? Pourquoi ? C'est-à-dire que la fonction coupe l'axe des abscisses. Après, je vais vous montrer les conditions pour que la fonction coupe l'axe des abscisses. On a trouvé deux conditions. La première, la fonction doit être conduite. Et la deuxième, c'est comme elle met un changement de signe. C'est-à-dire un ordonné négatif et un ordonné positif. Une partie au-dessous de l'axe et une partie au-dessus. Et bien sûr, il n'existe qu'il existe une seule solution, c'est-à-dire la coupe. Coupe l'axe des abscisses une seule fois. Bien sûr, il suffit de la stricte, mon ordonné. La même chose, on va faire pour le théorème de Rho. Tiens, mon objectif, je vous montre que des équations admettent des solutions. Par exemple, il y a une équation tangente au carré de x est égale à 0. Il y a une équation de f prime de x est égale à 0. On va découvrir comment. Par exemple, une équation tangente au carré de x est égale à 2x moins 1. Il suffit de comprendre que ça va sous forme de f prime de x est égale à 0. J'ai couché par la courante et je fais la fonction primitive. Je remarque que j'ai une somme de dérivés de deux fonctions. Tangente au carré plus 1, c'est la dérivée de tangente de x. Moins 2x, c'est la dérivée de moins x au carré. Donc, si je fais la dérivée de cette fonction, je trouve ceci. Donc, voilà, je l'écris sous forme de f prime de x est égale à 0. Et bien sûr, quand je parle des fonctions, je parle de son domaine de définition. On le suppose, voilà, à b. Un permal ouvert ou fermé, ce n'est pas grave. Donc, je résolais l'équation sur son domaine de définition, sur son domaine d'étude. Très bien. D'abord, la question, mais pourquoi ? Pourquoi on va l'écrire sous forme de f prime de x est égale à 0 ? Et c'est la dérivée d'un sens. Lequel ? La dérivée en un point est nul. C'est-à-dire, j'ai une tangente horizontale dans ce point. Voilà. Comment je peux obtenir une tangente horizontale ? Si j'ai un extrême ou bien une valeur minimale ou bien une valeur maximale. Voilà dans le cas d'un maximum ou bien une valeur maximale puisque j'ai un seul extrême. D'abord, la question, comment je peux obtenir un extrême ou bien quelle est la caractéristique d'un extrême ? On remarque qu'en passant par cet extrême, on change de monotonie. La courbe change de monotonie. Par exemple, il n'y a qu'un changement de signe, il n'y a qu'un changement de monotonie. D'abord, comment je peux exprimer le changement de monotonie par une expression mathématique très très simple. Pour que la courbe change de monotonie, il doit passer par la même altitude, la même hauteur deux fois. Voilà par exemple. Donc, on a deux éléments qui ont la même image. Puisqu'on travaille sur l'intervalle AP, donc on peut nommer AP. Voilà. Et on remarque que F de A est égale à F de B. Voilà, j'ai trouvé une condition. Si j'ai deux images sans égale, c'est-à-dire la courbe passe par la même altitude. Deux fois, donc Raikou a mis un changement de monotonie et par suite un extrême. Il n'y a que le cas, il est quand même à la fonction constante. Ma Raikouche a mis un changement de monotonie. Et vous allez remarquer que tous les points ont des tangentes horizontales. Et on peut écrire pour tout x appartenant à B. Voilà. Que F' de x est égale à 0. Toujours la dérivée est nulle. Mais il y a juste un cas particulier. Généralement, on a besoin de deux images sans égale. Très bien. Vous savez, il y a la condition. Il est génial. On coupe la courbe ici. Bien sûr, ça reste deux images sans égale. Mais il y a un extrême. Il y a une tangente horizontale. Donc, nous avons remarqué que la fonction continue. Donc, la première condition va continuer. C'est tout. Voilà un contre-exemple. Si j'ai la courbe d'une fonction avec un point anguleux. Il y a une défi de tangente verticale. Par exemple, la fonction de la valeur absolue de x. Donc, on dit qu'il y a un point anguleux. Très bien. Donc là, bien sûr, on a une tangente horizontale. On dit une tangente verticale. Je remarque que la courbe est continue. Et que j'ai deux images. Voilà. Sans égale. Très bien. Mais je n'ai pas une tangente horizontale. C'est contradictoire. Donc, je dois ajouter une autre condition pour exclure le cas d'une courbe avec un point anguleux. Le point anguleux est caractérisé par, bien sûr, une tangente verticale. ou tangente verticale. Si bien sûr, la fonction n'est pas dérivable. Donc, il y a une fonction dérivable. Il y a des tangentes verticales. Et par suisse, il y a des points anguleux. Et dernièrement, il y a une tangente horizontale. Donc, voilà. La deuxième condition, c'est la dérivabilité. Il y a des fonctions. Voilà. Qui ne sont pas dérivables en un certain point. Il y a une tangente verticale. Mais avec l'autre place, il y a une tangente horizontale. Donc, voilà. La fonction n'est pas dérivable en un certain point. Il y a une tangente horizontale. Mais avec l'autre place, il y a une tangente horizontale. Donc, il y a un point anguleux. Donc, c'est pour cela qu'en Ardo, la condition la plus forte où il y a la dérivabilité. Si j'ai la dérivabilité avec ces deux conditions, je suis sûr et certain qu'il existe au moins un élément C appartient à cet intervalle. Bien sûr, l'intervalle d'étude, tel que F prime de C, c'est-à-dire ma dérivée une vue. C'est-à-dire j'ai une tangente horizontale en ce point. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce qu'il existe une seule solution pour que j'appelle TVI? Si je trouve la strict mon entonné de F? Non, à l'âge. Si j'appelle F prime G, voilà. F prime, c'est une fonction. Oui, c'est une dérivée de F, mais ça reste une fonction. Donc, voilà, G. C'est-à-dire, c'est-à-dire TVI, n'est-ce pas? Vous n'avez rien à dire expliquer qu'il existe une seule solution. Je trouve la mon entonné de G. Ou G, n'est-à-dire F prime. Donc, je trouve la mon entonné de F prime. Donc, si F prime est strictement mon entonné, j'ai une unique solution. Ou bien sûr, la mon entonné de F prime signifie le signe de F second. Voilà un résumé. Le théorème de Rolle sert à montrer que des équations admettent des solutions. comment on essaie de les écrire sous forme de F prime du X est égal à 0. C'est-à-dire, il y a un sens. Il y a un point où la tangente est horizontale. Et pour montrer l'existence de ce point, j'ai trois conditions. La première, la continuité. La deuxième, la dérivabilité. Et dernièrement, j'ai deux éléments qui ont la même image. Et maintenant, on va essayer d'illustrer ce théorème par un phénomène physique. Nous allons commencer la première vidéo. On a un ballon, on va le jeter vers le haut et après on va l'attraper par la main. On doit montrer qu'il existe au moins un seul instant, un seul moment où la vitesse du ballon était nulle. Bien sûr, il y a dans l'air, mais il n'y a pas. Donc, il y a clairement, dans ce moment, il y a un seul ballon à hauteur maximale. Donc, il y a un changement de direction. Après, il y a une chute libre, il y a un petit moment où la vitesse est nulle. Mais comment on peut montrer ça ? Avec le théorème de Rolle, vous allez remarquer que c'est plus facile et plus rapide que c'est plus facile et que c'est plus facile et plus facile et plus facile. Maintenant, nous allons les lancer dans un reptère. Flax des abscisses, on va faire le temps. Puisqu'on étudie le phénomène en fonction du temps. Très bien. Flax désordonnée, on va mettre la position. Il y a un reptère dans ce cas-là, une seule dimension où il y a un reptère. Très bien. Et là, j'amène les lancer. La position initiale du ballon, il y a la même que la position finale. On va le jeter dans l'air, après on va l'attraper par la main. Il y a la position initiale et finale et la main. Donc, nous pouvons dire la main. Ou, par exemple, le son. Donc, le feu initial, c'est-à-dire le début. Nous pouvons assister la main à l'origine ou pas, c'est pas grave. Ou le feu final, c'est-à-dire la fin du mouvement. Donc, nous avons la même position. Donc, voilà. Nous avons la même position initiale. Nous avons la même position initiale. Nous avons la même position initiale. Tx où la vitesse était nulle. Donc, nous avons le théorème de Rolfe, une réalité là. Premièrement, je remarque que f de t est égal à f de t. Puisque j'ai la même position dans les deux axes. Donc, voilà une condition de Rolfe. Très bien. Pour la continuité. Bien sûr, le mouvement du ballon est continué et continue. Donc, ça, la courbe à l'école continue. Donc, nous avons la dérivabilité. Et, ce qui nous savait. Nous avons mis le début de la vidéo. Nous avons la même position. Nous avons vu une fonction dérivable. Nous avons la même position avec une convergence verticale. Mais non. Et nous savons qu'on puisse nous voir. Nous allons vous montrer une fonction dérivable, c'est-à-dire que les variations sont régulières. Qui font-ils ? Vous avez la même expression. il est monotonique, il faut étudier les variations, c'est-à-dire étudier la monotonie. Et la monotonie de la fonction est régulière. On a pas des exemples. Par exemple, il a une fonction, bien sûr, il est dérivable. On a par exemple, il a une tonge horizontal, elle est dérivable. Très bien. Pour qu'il fiche, les variations sont régulières. Les variations, il a une fonction, bien sûr, de la coefficient directeur. Très bien. Par exemple, la coefficient directeur, c'est la coupe. Et la même chose ici. Donc, pourquoi tu penses que la coefficient directeur est régulière ? Je vais vous dire. On va vous dire que la coefficient directeur est positif. Puisque, bien sûr, la droite est croissante. Par exemple, on va vous dire 3. Ou ça, c'est positif. Mais on va vous dire, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Il n'y a rien de 2. Oui, bien sûr. Après, il n'y a rien de 0. Très bien. Mais après, qu'est-ce qu'il sera ? Voir une coefficient directeur, on va dire, d'une manière décroissante. Très bien. Donc, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, on va vous dire, mais puisque la tangente est décroissante, il a un terme insinitatif. Très bien. On va vous dire, il a un terme moins 3. Qu'est-ce qu'il faut que la coefficient directeur ? 3, 2, 0, moins 2, moins 3. On va vous dire, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Donc là, on dit que, clairement entendu, le coefficient directeur est régulier. On va vous dire, qu'est-ce qu'il faut choisir ? Il faut choisir, qu'il faut choisir toutes les valeurs. Très bien. Une fonction n'est pas dérivaure, mais par exemple, une fonction avec un point anguleux. Ou je vais dire, je vais le faire ce qui sera le champ. Ça va justement faire une chose. Une chose, la tangente, le coefficient directeur, vous allez, on va utiliser des valeurs. Alors, on va vous dire, bien sûr, le coefficient directeur est positif. On va vous dire par exemple, 1, 1, 2, 1, 1, 2, on va vous dire, le coefficient directeur est positif. On va vous dire, c'est qu'on va vous dire. Par exemple, on ne sait pas, on a un que est où la majette est incroyable, elle est rondeuse, et bien sûr qu'il est très bien. En ce moment, on sa entreprise. Donc on est plus grand pire, jusqu'à ésta. Il y a plus grand pire on a rapier, jusqu'à là, il y a plus grand pire. Les pires, bien sûr que on, on va avoir le sens, bien sûr qu'on a la tanquee à tes rues de l'épée en basant. En plus grand pire et le plus grand pire. Mais d'abord on peut le faire du grand pire. C'est une fonction qui est dérivable, c'est-à-dire que ces variations sont régulières. C'est une fonction qui est dérivable, et ces variations ne sont pas régulières, donc c'est-à-dire qu'il y a des deux exemples. Donc est-ce que j'ai mis la dénominabilité de la fonction d'Ina ? Donc quand on a besoin d'un f prime de x, le physique a un autre symbole qui voit t de f de x par t de x. Très bien. Donc puisque la variable a le phénomène d'Ina voit le temps, on va changer x par t. Donc on a la petite variation de la position par la petite variation de temps. Il y a une unité de t sur t, la distance sur le temps. L'unité vient de la position, il y a le mètre. L'unité vient de le temps des secondes, ou bien sûr mètre par seconde, cela signifie que la vitesse au point t. Donc la fonction de l'élève, l'exemple de l'Ina, qu'est-ce qui est la vitesse. Donc pour que l'if dérive, c'est que la vitesse est régulière. Très bien. On va voir comment la vitesse est régulière. Donc on va faire un peu de la force, c'est-à-dire qu'il y a une vitesse très très grande. Après on va faire un frottement de l'air, on va faire un petit peu de vitesse très bien. Donc on va faire un schéma. Donc on va voir comment réaliser sa vitesse est régulier la vitesse larger. Et on va regarder la vitesse complet. C'est peut-être sur faire un peu de vitesse. Ça va se sentir dans la vitesse capéraleuan. Il y a une institute maximum dans la étude. Il y a un astraei. On va dire qu'on va sortir avec le ballon. Sur le voir, il a une de la carrière, une achetue libre, bien sûr sur la attention du corps. Donc on va continuer à Jumpaario la vitesse. Mais on remet Anna för here. Et bien penser qu'on va continuer à accepter le sens contraire et on doit Nationalidas en partie. Et on va auxquiveurs une vitesse lumineuse mais on va commencer par là. On va faire une vitesse max cát wide. parce qu'on a la vitesse dans l'autre sens, que tu voulais obtenir une vitesse négative, ni les variations sont régulières. Donc, d'après le théorème de rôles, il existe pourquoi l'instant tx appartient à t2i ou t2f. Et bien sûr, on a la vitesse négative, et on a la vitesse négative. Très bien, tel que f' de t2x est égal à 0, mais on a la réponse de la vitesse négative. Maintenant, je vais voir que le nombre de rôles en fait est la vitesse. Donc, f' de t2x, alors, vaillé à l'instant t2x. C'est-à-dire qu'on a un instant ou un petit moment où la vitesse est nulle. Voilà, j'espère que tu connais bien comme l'interprétation. En fait, ça veut dire quoi la dérivation ? Il y a la dérivation d'un remarque associé à un phénomène. Parfois, qu'est-ce qu'on a la fonction dérivée ? Il y a la vitesse. Parfois, qu'est-ce qu'on a la haja ? Donc, ça dépend. Mais généralement, une fonction est dérivable si ces variations sont régulières. Un exercice, on considère la fonction f continue sur l'intervalle fermé 0,1 et dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1. On considère qu'il existe en moins un C à partir d'intervalle 0,1 ou vert, tel que f' de c sur c est égal à 4 sur c au carré plus 1, tout au carré. On considère qu'on a l'équation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une dérivée d'une fonction est égal à 0. Donc, par exemple, on peut prendre le C à l'arrière. Après, on ajoute tout l'un seul côté. C'est-à-dire qu'on a la primitie de l'arrière. C'est-à-dire qu'on a l'arrière. C'est-à-dire qu'on a l'arrière. C'est-à-dire que la fonction est希, on a l'arrière. C'est-à-dire qu'on a l'arrière. C'est ce que je dis à nouveau, je vais dire C.O.K.I. plus 1.B R.R., c'est 2. C.O.K.I. J'ai l'idée C.O.K.I. et je n'ai pas envie de se déranger à venir. Donc je vais me donner un 4, mais je vais te sécher donc je vais me donner un peu. J'ai jamais vu ce que j'ai besoin. Donc c'est ça, c'est quoi que j'ai besoin ? j'ai besoin de 0. C'est un autre truc. Il n'a pas dit qu'il n'a pas une autre, donc je vais vous en faire c'est un ordre, donc on peut nous poser un ordre, très bien. Mais maintenant, on a 4'0 et on arrive chez vous, c'est-à-dire moins de 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 c. Voilà, donc le mensonge est égal à 0. Pour qu'on arrive, la somme de deux dérivées, c'est la dérivée de la somme. Très bien. Donc, on va avoir un g' de x. On pose que g de x, de la variante g, c'est-à-dire, est égal à f de x plus 2 sur x au carré plus 1. Donc, on va avoir des conditions d'ordre. Pour la continuité, est-ce que g est continu sur l'intervalle ? On va avoir 0,1. Bien-sûr, continuez tout simplement sans deux fonctions, continuez sur 0,1. Pour la dérivabilité, oui, g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1. C'est tout simplement sans deux fonctions dérivables. Oui, elle est 2 sur x au carré plus 1. On fait dérivables sur l, puisque x au carré plus 1 est toujours non-nur. On va avoir une égalité de deux images. Elle n'a 0,1. C'est pour l'image. L'image de 0, on remplace. On trouve f de 0 plus 2. Très bien. Ou f de 0, d'après la relation, il y a f de 1 moins 1. Donc, on va remplacer. F de 1 moins 1 plus 2. Il y a f de 1 plus 1. 2 sur 2. Très bien. Donc, les deux images sont égaux. Donc, d'après la relation, il existe au moins un c à partir de l'intervalle 0,1. Donc, il y a un exemple. 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 Donc, voilà. G prime de x ou bien de c est égal à 0. C'est-à-dire, ceci est égal à 0. 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 Et dernièrement, f prime de c sur c est égal à 4 sur c au carré plus 1. Voilà. J'espère que c'était clair pour vous. Et à la prochaine.